Initiating System 1 Et ho et yo ! Vous allez bien ? C'est pour la suite de l'épisode 41 Donc voici l'épisode 42 de la suite quoi, de l'épisode qui mesurait pratiquement une heure Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage Allez on se bouge ! Pas trop gros là, ils sont là, allez hop ! Alors... Dax, c'est l'eau, il est là Ok, bon, ça je peux pas y aller, je suis vraiment désolé Ouais, c'est l'endroit où il y avait... Non, j'ai oublié de ramasser les choses quoi En même temps, j'étais sous le feu des... Je ne sais pas combien d'ennemis là, dans ce fachant, c'était misé Il y avait des super mutants... Enfin, il y avait beaucoup de super mutants avec un chef en haut En tout cas, je récupère des trucs C'est bon Ok, ça, ça, ça... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Mais non, là, j'ai récupéré un truc pour me faire plus ou moins Ah, c'est bon Je suis occupé par les sages C'est bon 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 je pense... Bon allez... on décampille... Bon j'suppose que le... notre super mutant... qui a eu laché pour qu'ils sont basés en plus Ce qui est bizarre c'est qu'il y a pas de cadavre de super mutant, pourtant j'en ai suivi pas mal Ça doit être un D20 touche pas ou un autre ça... En ce moment il est gavé de peau verte explosée partout Allez on se dit, allez Ok J'ai Kanigoo J'ai Kanigoo Ok, j'avais un serre mais non j'ai eu ça ok Ok ça changé Qui est là ? C'est ta maman, queue de compte Tout ce que tu veux, c'est tranquille Tout ce que tu veux, c'est tranquille Il est... Et tu as besoin de tir de tout l'arrivée Ah oui... Par ici Non mais... Merde ... ... ... ... ... ... Ah chouette un truc de poser la cuisine C'est où j'en cherchais. Comme vous avez vu, c'était pas découpé en deux. Ici. Donc voilà, il a été découpé en deux parce que je pensais avoir... Hey ! Allez là-bas ! Ouais, j'pensais le faire en plusieurs... Enfin, une seule fois, tu vois ? Enfin, vous voyez plutôt. Et le problème, c'est que... J'ai effacé un peu l'heure. Tu vois plus personne ! Hey ! Ok, il y a encore une... Tu sens ça ! Tu sens ça ! Hello ? Monter de niveau... En craft ! Trop bon ça ! En craft de qualité ! Putain, j'ai... Oh ! Trop bon hein ! Ok... Ah ! Je crois que j'ai oublié le... Il y avait du coup. On va remettre un ici. On va mettre un là. Je crois que je vais pas sauvegarder quand j'avais mis à jour ça. Enfin, je sais pas. Je me rappelle pas si j'avais mis à jour en fait. On va dire que... Tch ! Tch ! Ok... Ok... Ok. Bon allez c'est parti ! On va bouger ! J'aurais oublié... Tch ! Tch ! Tch ! Tch ! Et ça... Ok ! Ok ! Bon allez c'est parti ! C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est quoi ? Oh my god. Hey ! Vous cherchez Diamond City. Il suffit de suivre. Ok. 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 Titi, il faut me laisser dehors, c'est ça ? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde ! Je suis désolé, mais Elber est vraiment foudrage, Viper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassi de mensonge. Qu'est-ce que la vie est laissante sous-souris ? Bon, ça suffit ! Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan ! J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer ! Je peux patienter toute la journée s'il le faut, Danie. Ouvrez ! Vous, là ! Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? Quoi ? Qui êtes-vous ? Chut ! Jouer le jeu, d'accord. Comment ? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy ? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois ? Quoi ? Salope ! Vous avez entendu ça, Danie ? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax, c'est de votre faute si elle a pas toutes ses provisions ? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Viper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danie ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit là, Diamond City, qu'est-ce que c'est ? Ah, le Diamant Vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Ok. Allons-y. Oh. Evident. Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent. Si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux ? À votre avis. Si le journalement, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Je cherche juste quelque chose. Ah bon ? Et quoi donc ? Mon fils, Sean... Il n'a même pas un an. Attendez... Votre fils a disparu ? Oh, vous entendez ça, McDonough ? Qu'est-ce que la sécurité de Diamond City va faire pour aider cet homme ? C'est pas la première fois qu'on vous signale un enlèvement, sauf que là, c'est un bébé qui a été... Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. On verra bien. C'est ridicule ! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider ! Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais aux d'incapacité ? J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre saurez-vous. Ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Hum... Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein ? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. Ok. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Ah, scope du siècle... Vous êtes Sullivan, c'est bien ça ? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper ? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai ? Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une caravane pleine de marchandises qui devrait arriver demain. Bah, voyons. Et vous auriez pas des terrains non irradiés à vendre dans le coin, tant que vous y êtes ? Bah, au fait, qu'est-ce qui vous amène ? Ce sera un bon point pour moi, si je le note sur le registre. J'essaye de retrouver quelqu'un. Ah bon ? Qui donc ? Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Ce n'est qu'un bébé. Non, je suis vraiment désolé. Mais on a ordre de ne pas se mêler des histoires de disparition. Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment, à cause de l'Institut. Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer ? Et si on faisait affaire ? Vous me donnez des informations, je vous paye. Les pots de vin, très peu pour moi. L'Institut ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mince. J'aurais pas dû dire ça. C'est juste un bouc émissaire, d'accord ? Si vous voulez tout savoir, on a un journal en ville qui n'arrête pas d'en parler. Dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Ne vous découragez pas. Ok. C'est pas très accueillant, hein. Diamant de mes couilles, là. Hein ? Excusez-moi. Salut. Officier. Allez-y, entrez. Bon, allez. Notre première entrée à Diamant City. C'est... Mouais. J'ai pas encore de mots, vraiment, pour décrire cette... Comment dire... chose. Allez, voyons à quoi ça ressemble, là. Alors, allons-y. Salut, ma grande. Alors, le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais... cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par ici. Pourquoi ? Y'a un problème ? Hyper ! Je crois que c'est sincère. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Ok. Merci. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City, au juste ? Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai ? C'est qui ? Je cherche Sean, mon fils. Il a moins d'un an. Vous avez un fils, monsieur ? Eh ben, vous êtes plus vieux que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Qu'a fait l'Institut pour que tout le monde en ait aussi peur ? Vous voulez dire, en plus de fabriquer des synthétiques et de s'en servir pour remplacer les gens ? Wow. Et de se cacher dans l'ombre sans que personne sache où le trouver ? Tous les gens de cette ville ont peur de se faire remplacer. Ou peur que quelqu'un qu'ils connaissent ne soit plus humain. Alors vous attendez pas à ce que les gens fassent la queue pour pouvoir vous aider. On dirait que je vais devoir me débrouiller. Ouais. Tout comme moi et tous les habitants de cette ville. Les dernières nouvelles, vous comme à Nouëls. Bon. Le journal nous organise de sacrés spectacles, non ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, les gens d'ici sont déjà terrorisés par l'Institut. Enfin, ne vous en préoccupez pas trop. La vie reste bien plus sûre ici que dans le reste du Commonwealth. Après tout ce que j'ai vécu, plus rien ne me fait peur. C'est vrai ? Alors, qu'est-ce qui vous amène au beau diamant vert ? Je... cherche... Comme nous tous, non ? Un bébé. Il a été kidnappé. Un bébé ? Vraiment ? J'ai... Et l'Institut terrorise tellement les... Je ne sais plus quoi faire, mon père. Eh bien, ne vous faites pas trop d'illusions, mais il y a peut-être quelqu'un qui sera en mesure de vous aider. Ah, yes. Nick Valentine. Il est détective. Il a sauvé beaucoup de gens, c... Merci. Je vais aller lui parler. Prenez soin de vous. Ok, apparemment, j'ai réussi. C'était bien, ça. Si quelqu'un essayait que ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaite pour moi. Je crois que c'est le coiffeur, ok. Euh... Oh putain, ça, c'est de l'armure. Eh ouais. Ça, ça l'est officiant. Il paraît qu'il y a un bar réservé aux pillards dans le quartier du théâtre. La fosse. Je ne m'en approcherai pas si j'étais vous. Moi, je m'approcherai, j'en ferai... Je m'en ferai au-delà, Sharpie, moi. Euh... Un cheveux... Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Ok. Le surplus de Diamond City. Toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais le surplus de Diamond City est ouvert 24 heures sur 24. Ok. D'accord. Voyons ça. Parfait. Ok. Oh, ça, c'est pour... Je ne sais pas pourquoi... Tac, 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 tac... Je n'arrive pas à croire que tu bouffes cette mer. Le seul truc qui n'est pas trop dégueu à l'auberge de l'abri, c'est elle. Je ne sais pas, il faut que j'ai envie ici. Je ne sais pas, il faut que j'ai envie ici. Chaque cote d'eau qui sort de suivre épure à tant de sons. Pourquoi faut toujours que l'administration harcèle les hommes d'affaires honnêtes comme moi ? Un risque pour la santé, Geng. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. C'est moi... On va reprendre le truc, là. C'est moi qui m'occupe de l'eau, et je suis tout à l'heure. Tant que vous vous embelliez, merci bien. Oui ? Salut, j'aimerais bien vous parler, mais j'ai pas le temps. Salut ! Non, pouille, ton doigt. Euh, ça sent la rade. Ah, c'est comme ça. Oh, ça c'est des mers, ok. Regarde. J'ai pas la kill. Euh, au pire, je vais vous laisser like, je vous dis happy top pour une autre vidéo. Sur le 4, c'était Geng. Tchouuuu. Bon, ce qu'on voit là-bas. Bye. Matomb, est temps. Sous-tit. Générique ... Sous-titrage ST' 501